Vous ne passez pas au self-scan ? Non, pas aujourd'hui parce que j'ai trop de courses. Trop compliqué pour moi. Je m'inquiète justement pour avoir contact avec le personnel. Et au scan, bien souvent, je ne m'y retrouve pas. Dans cette grande surface, à certains moments de la journée, le bon vieux tapis roulant tourne à plein régime et l'espace réservé au self-scan paraît bien vide. C'est toujours comme ça ? Ça dépend. Quand c'est beaucoup de grosses caddies, alors ils vont aux caisses. Ici, c'est vraiment les petits services. Dix ans après son apparition dans nos grandes surfaces, le self-scan plafonne. En fait, le self-scan a connu un taux de pénétration assez rapide mais n'arrive pas à continuer à convaincre les consommateurs. Il y a même aux Pays-Bas, par exemple, Jumbo, qui a ouvert une caisse où on peut discuter avec la caissière. L'avantage du self-scan, en théorie, c'est la rapidité. Plus souvent, c'est ici parce que c'est plus rapide, donc passe vite. Tandis que parfois, OK, il y a une attente un peu plus longue. Nettement plus facile et plus rapide. Objectivement, ça va plus vite. Je crois quand même, oui, oui. Sauf que comme moi, quand on hésite un peu, mais sinon, normalement, ça va plus vite. Parce que beaucoup de clients ont encore besoin d'aide. Il y a toujours des gens qui n'y arrivent pas. Ils ont toujours peur de se tromper, de pointer plus. Il faut un appel à nous, alors. L'avantage est de fluidifier le passage en caisse. L'inconvénient, par contre, c'est qu'il y a trop d'oubli de scanning de la part des clients. Des oublis. Des oublis, voilà. Avec le self-scan, la fraude augmente et oblige les magasins à maintenir une surveillance, une présence du personnel qui ne serait pas uniquement répressive. Il faut réagir, les problèmes clients, les tickets vidanches, les tickets monnaies, problèmes de prix, voilà. Puis on a aussi des habitués qui viennent régulièrement. Donc, il y a des liens de... Il y a des liens qui se créent, quoi, tout simplement. Selon le groupe Carrefour, la proportion de clients utilisant le self-scan tournerait aujourd'hui autour de 50%. Un client sur deux. Mais selon le magazine spécialisé Gondola, ce serait plutôt 30 à 40%. L'évolution est lente, mais inéluctable. Chez Colroy, par exemple, ils sont en train d'expérimenter avec le caddie automatique. Donc, on passe le caddie à la caisse. Il y a des caméras qui vont scanner automatiquement tous les articles dans la caisse. Je pense que le service à la caisse risque de disparaître. Le service est beaucoup plus intéressant en magasin pour aider le consommateur à mieux acheter. Une fois qu'on est à la caisse, on ne sait pas mieux acheter. En attendant, les machines font tout pour se rendre sympathique. « Veuillez prendre votre ticket. Merci et à bientôt. » On leur a déjà appris la politesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada